L'activité physique adaptée a été initiée à l'origine par un collègue aide-soignant qui est parti en retraite qui était en médecin thérapeutique et nous avons repris le flambeau avec ma collègue Angélique et nous avons décidé de mettre en place ce tour de France dialyse afin de promouvoir le pédalier en dialyse et l'activité physique en général et on a allié en fait le tour de France en fait c'est une activité ou un événement sportif que nos patients regardent pendant leur séance de dialyse et on trouvait que c'était attractif et pour faire connaître le pédalier et faire de l'activité physique le pédalier en fait ça fait à peu près deux ans qu'il existe au sein des soins donc à chaque fois qu'il y a un patient qui arrive on lui parle de cette possibilité de faire du pédalier en dialyse et donc il y a ça il y a également aussi quand normalement on fait le pédalier des patients on déteste en fait l'équilibre et de marche et il faut aussi que leur pathologie ou leur état physique soit possible avec l'activité physique et donc il y a aussi un accord des médecins. Il faut savoir que depuis à peu près un an les appâts qui sont au MTR participent aussi à notre projet donc ils viennent plusieurs fois par semaine sur du long terme le bénéfice du pédalier en dialyse aussi permet à certains patients de faire une autre activité à l'extérieur parce qu'en fait on s'est averçu qu'il faisait très peu d'activité physique sauf que l'activité physique et hémodialyse peuvent être compatibles. Nous les bénéfices qu'on voit et qui ont été prouvés sur le plan scientifique c'est que vous avez un maintien de la tension qui est à peu près stable pendant la dialyse avec la perte de poids vous pouvez avoir les patients qui ont une baisse de tension qui va devenir symptomatique et donc le fait d'entretenir une activité physique vous maintenez une tension qui est plutôt stable ça c'est le premier c'est le premier point. L'élément supplémentaire c'est qu'en général ce sont des patients qui vont trouver la séance de dialyse longue parce que ce sont des séances de 3 à 4 voire 5 heures selon les patients et le fait d'avoir une activité de 20 minutes une demi-heure ça a un impact positif dans le sens où ils sont actifs dans leur thérapeutique donc en plus de l'épuration des toxines ils vont avoir un entretien dans leur capacité musculaire leur capacité au niveau de la mobilité ça permet aussi d'améliorer entre guillemets l'autonomie chez les patients notamment qui ont un certain âge parce qu'on va travailler sur la coordination on va travailler sur la force musculaire et et globalement d'un point psychologique ça c'est le dernier point les patients ont un objectif en fait quand ils quand ils vont faire leur séance c'est à dire que en fonction de leur état psychologique en fonction de leur caractère en fonction de leur de leur capacité physique ben on va adapter d'un jour à l'autre la séance en fonction de leur état de forme et ils en sortent avec un bénéfice en disant j'ai réussi à faire la séance je me sens présent dans mon dans mon corps alors qu'en fait ils sont plutôt passifs quand ils sont quand ils sont penchés à la machine de dialyse pour les patients qui pédalent pas il ya un quiz qui a été mis en place c'est un quiz sur les questions on va dire d'ordre général un peu sur les régions on va dire du tour de france des questions sur un petit peu sur la dialyse et des questions sur le tour de france on a trouvé des idées de de lier les étapes du vrai tour de france avec des étapes de l'hémodialyse donc chaque jour correspond à une étape et ils ont des petits challenge à faire et puis donc après on comptabilisera les scores de chacun que ça soit au niveau de l'activité adapté c'est à dire le pédalier ou les quiz et puis on fera des petits classements et on leur donne quand on leur donnera des petits cadeaux et puis chaque participant de toute façon aura des cadeaux je dirais que en fait cette activité pour nous elle est importante parce que on voit les patients différemment et et puis on est content que ça marche déjà pour notre ancien collègue qui avait beaucoup de coeur à l'ouvrage donc c'était un peu aussi aussi pour lui faire plaisir et puis aujourd'hui nous on s'est carrément mis dedans grâce à l'ensemble de l'équipe c'est un beau projet de service l'équipe est investie aussi bien les cadres les médecins les techniciens les appâts voilà tout le monde tout le monde a participé les infirmières et les soignantes tout le monde a joué le jeu donc c'est sympa il y en a qui mettent le pédalier d'autres qui vont faire le quiz d'autres qui vont chercher des lots enfin voilà tout le monde s'est investi dans le dans le projet donc voilà nous tenions à remercier les commerçants les restaurants les banques qui ont participé à notre projet en distribuant des lots généreusement ça nous aide à mettre en point notre la finalité de ce projet voilà